Genèse, chapitre 44. Et il commanda à l'intendant de sa maison, disant, remplis de nourriture les sacs de ses hommes autant qu'ils peuvent en emporter, et mets l'argent de chacun à l'ouverture de son sac. Et mets ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus jeune, et l'argent de son maïs. Et il fit selon la parole que Joseph avait dite. Dès qu'il y eut de la lumière le matin, les hommes furent renvoyés, eux et leurs ânes. Et lorsqu'ils furent sortis de la ville, et pas encore très loin, Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis les hommes, et lorsqu'tu les auras rattrapés, dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas celle dans laquelle mon Seigneur boit, et par laquelle en effet il devine ? Vous avez mal agi en faisant cela. Et il les rattrapa, et il leur dit ces mêmes paroles. Et ils lui dirent, pourquoi mon Seigneur dit ces paroles ? Dieu nous en garde que tes serviteurs auraient fait cette chose. Voici, l'argent que nous avions trouvé à l'ouverture de nos sacs nous te l'avons rapporté de la terre de Canaan, comment alors aurions-nous volé de la maison de ton Seigneur de l'argent ou de l'or ? Que celui de tes serviteurs chez qui elle sera trouvée meure, et nous aussi serons hommes asservis de mon Seigneur. Et il dit, maintenant qu'il soit fait selon vos paroles, celui chez qui elle sera trouvée doit être mon serviteur, et vous devez être irréprochable. Et rapidement ils déposèrent chaque homme son sac à terre, et ouvrirent chaque homme son sac. Et il fouilla, et commença par l'aîné et finit par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs effets, et chaque homme chargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Et Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, car il y était encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Et Joseph leur dit, quelle est l'action que vous avez faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi peut certainement deviner ? Et Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur, que prononcerons-nous, ou comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs, voici, nous sommes serviteurs de mon Seigneur, aussi bien nous que celui chez qui la coupe a été trouvée. Et il dit, Dieu nous en garde que je doive faire cela, mais l'homme en la main duquel la coupe a été trouvée, il doit être mon serviteur, et quant à vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de lui, et dit, ô mon Seigneur, je te prie, que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur, et ne laisse pas ta colère s'enflammer contre ton serviteur, car tu es c'est-à-dire comme Pharaon. Mon Seigneur interrogea ses serviteurs disant, avez-vous père ou frère ? Et nous avons dit à mon Seigneur, nous avons un père, un homme âgé, et un enfant de sa vieillesse, un tout jeune, et son frère est mort, et lui seul reste de sa mère, et son père l'aime. Et tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi, afin que je puisse poser mes yeux sur lui. Et nous avons dit à mon Seigneur, le jeune garçon ne peut pas quitter son père, car s'il venait à quitter son père, son père mourrait. Et tu dis à tes serviteurs, sauf si votre plus jeune frère ne descend avec vous, vous ne verrez plus ma face. Et il arriva lorsque nous montèrent vers ton serviteur mon père, nous lui racontèrent les paroles de mon Seigneur. Et notre père dit, allez de nouveau et achetez-nous un peu de nourriture. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas descendre, si notre plus jeune frère est avec nous, alors nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de l'homme, sauf si notre plus jeune frère est avec nous. Et ton serviteur mon père nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils, et l'un s'en est allé d'auprès de moi, et j'ai dit, sûrement, il a été mis en pièce, et je ne l'ai pas vu depuis, et si vous prenez aussi celui-ci de moi, et que le malheur tombe sur lui, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur à la tombe. Maintenant donc, lorsque je viendrai vers ton serviteur mon père, et que le jeune garçon n'est pas avec nous, voyant que sa vie est liée à la vie du jeune garçon, il arrivera, lorsqu'il verra que le jeune garçon n'est pas avec nous, qu'il mourra, et tes serviteurs feront descendre les cheveux blancs de ton serviteur notre père avec douleur à la tombe. Car ton serviteur devint garant du jeune garçon envers mon père, disant, si je ne te le ramène pas, alors je porterai le blâme envers mon père pour toujours. Maintenant donc, je te prie, que ton serviteur demeure à la place du jeune garçon un homme asservi à mon Seigneur, et laisse le jeune garçon monter avec ses frères. Car comment monterai-je vers mon père, si le jeune garçon n'est pas avec moi, de peur que par aventure je ne vois le mal qui arrivera sur mon père. Merci d'avoir regardé cette vidéo !